Jean-Charles, Fabrice, je t'écoute. Quel état d'esprit tu trouves aujourd'hui, maintenant que vous êtes arrivé à Rio ? On est arrivé à Rio, c'est bien, c'est génial, on est aux Jeux Olympiques, on est au milieu du village, on est au milieu de tous les sportifs, c'est l'euphorie des Jeux Olympiques. Après, pour moi, on est arrivé en compétition, que ce soit une Coupe du Monde, un championnat du monde en championnat d'Europe. Aujourd'hui, le matin, on se lève, on va manger, on monte dans le bus, on va sur un terrain de tir à l'arc, il y a les qualifications, il va y avoir les matchs par équipe, il va y avoir les matchs individuels, c'est la routine, une chose qu'on fait depuis 10 ans, et que je sais faire, et qu'on sait faire par équipe. Donc, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est le principal, essayer de mettre de côté un peu l'euphorie de tout ce qui se passe à ce côté, parce que c'est vrai que c'est les Jeux et c'est le cas, mais si on veut y arriver, on met un peu ça de côté, tout en restant un minimum au contact avec les journalistes et puis forcément les médias autour de nous. Mais il faut qu'on reste centré sur ce qu'on a à faire, cette compétition, au fond, elle est facile, parce qu'on n'est que 64, il n'y a que 12 équipes, monter sur un podium avec que 12 équipes, sans cut, sans élimination, en Coupe du Monde, ça n'arrive jamais, en Coupe du Monde, ça n'arrive jamais, donc là, on a quasiment une chance sur quatre de revenir avec une médaille, sur le papier, c'est le cas, donc profiter à fond et puis faire cette compétition. Et après, cette compétition, on fera le résultat des courses, et puis on verra bien. Est-ce que tu la visualises dans ta tête, cette compétition, ou est-ce que tu ne procèdes pas du tout comme ça ? Cette compétition, je la visualise, je suis arrivé sur le terrain, le terrain est beau, ça me plaît, c'est de l'herbe, de l'herbe synthétique, parce que c'est recouvert, bien sûr, ils ont recouvert le sambodrome d'un gazon synthétique, mais on se croirait un petit peu dans un élément un peu naturel, qui reprend un peu mon goût et mon attrait pour la nature, et puis l'extérieur, et je me sens bien. Donc, on est sur un terrain de tir à l'arc, les cibles sont à la même distance que d'habitude, elles font la même taille, mettre des flèches au milieu, on sait le faire, maintenant, il faudra être là pour le faire le plus souvent possible, je pense qu'avec mes collègues, on y arrivera. Un petit mot pour terminer sur le village olympique, vous y êtes bien, il n'y a aucun problème à signaler ? Aucun problème à signaler. Nous, on est dans un endroit merveilleux, on est à Rio, c'est vrai que c'est logique, on est au milieu d'un village olympique avec tous les autres sportifs, après, il y a quelques petits aléas, des quads, on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles, où ça fait 40 ans que ça tourne, et que de toute façon, leur business, elle veut que ce soit parfait, on est là, dans un village olympique, qui est construit pour ces jeux, donc forcément, il y a 2-3 petits aléas qui sont des fuites d'eau, ou 2-3 conneries comme ça, mais au final, on a de quoi se laver, on a une chambre avec une télé, et un lit confortable, on n'a pas besoin de plus.